Musique 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 Alors les amis, c'est Joko Aujourd'hui, pas de dessin ni de manga que je vais vous présenter mais je vais vous présenter tout ce qui me sert à faire mes dessins aujourd'hui, pour que si jamais vous souhaitez en avoir au moins une petite partie, vous allez voir il y en a beaucoup Sachez que tout ce que j'ai acheté là, je ne les ai pas acheté tout de suite je les ai acheté petit à petit j'ai fait beaucoup de recherches au début j'étais juste avec du crayon et des crayons de couleur tout simple etc donc je vais vous montrer un peu si vous souhaitez et je vous mettrai également des liens s'il y a des choses que vous avez envie d'acheter souvent sur Amazon, sachez que certains sont sur le Leclerc culturel que j'ai beaucoup acheté aussi et d'autres sur des sites internet donc je vais vous parler déjà des feuilles que j'utilise parce que vous allez voir que ce que j'utilise ce sont des promarqueurs parce que maintenant je n'utilise que des croqueurs marqueurs mais ça peut arriver que j'utilise d'autres dessins et dans ces cas là je vais vous montrer j'utilise à peu près un peu un peu donc j'utilise de ceux-ci et également ceux-là donc ceux-là vous les trouvez moi je les achète donc vous allez voir ce sont des dessins des feuilles assez spéciales ce sont des feuilles que j'achète à Cultura que je trouve plutôt bien donc ceux-ci ce sont pour les croquis que j'ai acheté que j'ai acheté à la base voilà bon je vous montre ce que vous voyez un petit peu voilà c'est des trucs tout simples une feuille un petit peu épaisse donc ça c'est des trucs que j'achète celui-là c'est pour le dessin en particulier c'est un peu plus consens vous voyez c'est ce qui me permet de de faire un peu plus de consens et c'était ce que j'avais au départ et que j'ai pas que j'ai pas re-acheté parce que ouais parce que je trouvais que niveau avec les marqueurs c'était pas possible on avait tendance à avoir ceci et sur le coup ça dépassait c'était pas grave donc ça c'est des trucs que j'utilise plus trop maintenant parce que je suis très pour marqueur maintenant donc sur le coup maintenant j'utilise voilà ceux-là en en petit format donc en A4 et ceux-ci en A3 voilà donc vous verrez assez souvent c'est ce qui me permet de dessiner avec les marqueurs parce que l'avantage de cette c'est que c'est que c'est vraiment adapté pour les marqueurs ce qui fait que ça ne coule pas derrière et c'est ce qui fait que c'est ceux que j'achète dès que je les trouve d'occasion d'occasion pardon dès que je les trouve en promotion je les achète parce qu'ils sont pas donnés quand même ensuite passons à ce qui me permet de dessiner donc moi j'ai acheté ceci en Chine sur AliExpress je vous mettrai également le lien parce que j'achète pas mal de choses sur la rue qui m'a permis de faire qui permet de faire des fois des mouvements etc ça m'aide pas mal sachant que je peux les donc le bouger assez facilement et c'est assez sympa on fait on voit vraiment le mouvement de la personne après il n'est pas de super qualité vous voyez ça se casse c'est assez fragile mais ce que j'ai aimé c'est que on peut on peut adapter les mains vous allez voir on peut vraiment adapter les mains les deux mains il y a également quelques supports comme un ordinateur une tablette un sabre etc après ça reste une qualité assez assez fragile voilà après pour pour le prix où je l'ai payé j'ai été plutôt contente parce que bon je l'ai payé une vingtaine d'euros si je me souviens bien et ça me sert assez souvent donc c'est pour mes propres dessins je n'ai même utilisé après ce que j'ai acheté au départ c'est ceci donc vous connaîtrez peut-être vous connaissez sûrement la marque ce sont des pro marqueurs au début c'est avec ça que j'ai commencé je me suis acheté dans toute la palette de gris et noir qu'il y avait couleur short et couleur froide et j'avais aussi acheté plusieurs séparés que j'ai encore gardé parce que ça peut toujours servir et j'utilise maintenant je ne les utilise plus je vais vous dire pourquoi parce qu'ils ne sont pas rechargeables et sur le coup j'en ai dépensé une fortune parce que ça ne tenait pas assez longtemps et sur le coup je n'arrêtais pas d'en racheter certains et tout donc c'était devenu n'importe quoi et sur le coup j'ai été très déçue mais ça reste des bonnes fautes quand même et il y en a qui n'aiment que cela après moi je trouve qu'économiquement ça ne vaut plus le coup de m'acheter cela parce que ça me coûte trop cher alors que les promarqueurs ils sont rechargeables alors que les copiques pardon excusez-moi sont rechargeables alors que cela non donc ça c'était mes premiers ensuite j'ai ceci que vous connaîtrez peut-être voilà ça c'est une marque c'est la marque de mes crayons de crayons à papier donc voilà que j'aime beaucoup que je trouve vraiment bien et qui marche voilà on ne les voit pas évidemment puisque je les mets sur noir sur du noir on va faire comme ça donc ça c'est donc ça c'est mes crayons je trouve qu'ils sont bien ils ne sont pas trop ils ne sont pas trop gras et sur le coup je les préfère donc ici je m'étais fait la petite palette de couleurs bon là ils sont un peu dans le désordre je suis désolée je les avais bien rangées et puis là je ne sais pas ce qui m'a appris j'ai tout dérangé à un moment donné quand j'ai fait un dessin donc sur le coup ce que j'aime bien dans cela c'est qu'ils sont assez fins je ne sais pas si vous allez voir là comme ça on va voir un peu mieux ils sont assez fins et sur le coup l'avantage d'être fin c'est que je peux faire des petits arrangements comme des packs des colliers ces petits trucs là je trouve que pour les petits motifs ils sont sympas ça reste quand même un achat que j'utilise assez fréquemment ensuite niveau crayon de couleur c'est toujours la même marque pour les crayons j'aime bien cette marque je la trouve bien je trouve qu'ils ont des bonnes marques donc ici vous allez voir qu'ils ont été plus qu'entamés d'ailleurs mais ça fait un petit moment que je ne les utilise plus parce que je suis passée au feutre donc mais attends je n'utilisais que cela que cela et je dessinais uniquement crayon parce que je trouvais qu'avec les crayons on pouvait faire des choses bien plus sympas qu'avec des feutres des ombrages plus prononcés et qui donnaient un mouvement meilleur sur le coup au dessin que j'ai encore du mal aujourd'hui à faire avec les feutres parce que les feutres ça fait que un an que je m'y mets dessus donc c'est pour ça qu'il y a des moments où je bataille un petit peu avec mes feutres vous le verrez au cours de mes dessins mais c'est vrai qu'avec les crayons de couleur j'étais plus à l'aise et en ce moment je n'ai pas trop l'occasion de les utiliser niveau feutres ça reste donc ceux-là que j'ai acheté tout récemment parce qu'ils sont encore plus fins que ceux que j'ai acheté que les autres donc là vous les connaissez tous ceux qui ont été à l'école les connaissent et ce que j'aime avec eux c'est que vraiment la poêle est très 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 fine et sur le coup on peut faire vraiment des choses sympas avec surtout quand il y a des tout petits détails voilà donc pour le moment vous n'allez pas trop me voir les utiliser donc ensuite j'ai ceci donc ça vous avez dû me voir les utiliser dans mes précédentes vidéos ce sont donc les copiques ciao c'est ceux que j'ai préféré prendre sur tous les autres copiques qu'il y avait parce que le prix était abordable vis-à-vis de ce que je pouvais y mettre même si ceux-là vous verrez sont extrêmement chers ils sont quand même entre 200 et 270 euros le pack celui-là est un peu plus abordable parce qu'il est dans les 50 euros je crois 40-50 euros en fonction des endroits où vous les achetez et vous avez bon là je ne sais pas ce n'est pas exactement ceux qui sont les couleurs qui sont dans le pack parce que je les avais triés et sur le coup j'avais fait couleur par couleur mais là vous les avez je ne sais pas si vous les voyez donc ici par contre il y a 36 couleurs 36 couleurs et là par contre il y en avait 72 donc sur le coup j'ai rajouté à ceux-là ceux-là que je trouvais qui étaient bien donc sur le coup j'ai pris donc ceux-là sachez que c'est la collection B parce que vous verrez dans les copies de ciao il y a le B le A et le C et moi j'ai pris le B parce que c'était des couleurs qui me plaisaient et sur le coup je verre et mon prochain achat sera le A parce que c'est des couleurs plus claires et là et sur le coup ça va apporter un petit peu plus de couleurs à ma palette de couleurs qu'il y aura sachez aussi ce que je n'ai pas dit dans la vidéo que vous aurez vu si vous l'avez déjà regardé quand on change un copique pardon ils sont rechargés donc c'est bien mais l'avantage des rechargeurs c'est que vous pouvez les mélanger vous pouvez mélanger les couleurs pour en faire une couleur à votre goût voilà ça j'avais oublié de le dire j'en profite pour vous le dire maintenant donc là vous avez donc 36 couleurs et ici l'autre est bien plus grande avec 72 couleurs toujours la catégorie B parce que c'était celle qui me convenait le plus c'était ce genre de couleur que je vous avais vous avez ici donc la suite ça c'est que je l'avais acheté uniquement parce que c'était les couleurs pour la peau et sur le coup j'utilise uniquement ceux-là dans celui-là vous allez en avoir ici aussi je crois que vous avez le 51 c'est-à-dire celui-là et dans celui-là par contre vous avez le E50 c'est-à-dire celui-là et peut-être même le E00 celui-là je vérifie en vous le disant parce que je ne vous dis pas de bêtises E50 il y est non lui non par contre mais E50 il y est donc il est E50 ici et E51 ici donc voilà bon après vous allez voir j'ai une palette un peu plus un peu plus un peu plus importante bon là j'ai deux fois le même parce que je peux l'utiliser deux fois voilà ça c'est concernant les fêtes ici vous avez une petite j'ai pas grand chose parce que c'est un peu cher vous avez tout ce qui est encre de chine sur le coup j'achète parce que ça m'est arrivé aussi assez fréquemment parce que j'ai des grands tableaux d'utiliser l'encre de chine pour pour me permettre de faire des contours et je trouve que c'était plus joli donc là vous avez donc quelques petites couleurs que j'utilisais ou que j'ai eu besoin pour un tableau que j'ai offert à ma grand mère une fois et sur le coup j'avais décidé d'y amettre un peu d'encre de chine après vous avez l'encre de chine de base que j'ai en plusieurs plusieurs facettes et vous avez aussi les pointes moi j'en avais plein parce que j'en avais acheté plein à un moment donné celui là il est bleu vous allez voir un peu mieux donc j'en ai différentes pointes de différentes grosseurs et après c'était vous voyez là j'ai différentes pointes de l'avantage de ça c'est que vous pouvez faire des choses très 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 fines et c'est beaucoup plus sympa voilà j'ai différentes épaisseurs j'ai tendance à utiliser pas mal celui là pour vous montrer un peu voilà ça c'est ce que ça peut donner et j'utilisais pas mal celui là aussi mais tout 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 fine celui qu'on utilise en général pour écrire voilà moi je l'utilisais pour faire le visage en général voilà donc ça c'est mes petites choses en prodigie j'en ai pas beaucoup parce que ça coûte très 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 cher pour un petit flakon grand comme ça et dont il n'y a pas grand chose dedans j'ai trop que c'est trop cher donc j'en achète pas j'en avais pas acheté beaucoup c'était occasionnel après il y en a qui aiment beaucoup mon prodigie et aiment dessiner aiment peindre et dessiner avec ça m'arrive d'en suivre certaines sur youtube et je trouve que c'est magnifique ça donne tout autre genre au manga que le feutre et le crayon à papier et qu'uniquement l'encre de chine peut nous offrir et ça c'est c'est plutôt sympa c'est vrai que quand on a les moyens d'en acheter n'hésitez pas parce que franchement c'est sympa c'est dur à travailler c'est dur à travailler mais c'est sympa ça ce petit truc là c'est du blanc c'est ce qui me permet de faire des petites petits ajustements en blanc vous l'avez gelé ici en stylo parce que je trouve plus facile à utiliser en stylo mais celui là je ne l'ai pas encore ouvert alors à vous dire je ne l'ai pas encore rétesté je l'avais acheté sur un site qui a fermé et c'était bien dommage parce qu'il était vraiment bien ce site et là il a fermé mais on peut le trouver dans le commerce assez facilement c'est la même chose que celui-là qui me permet de faire les petites pointes bleues blanches excusez-moi pourquoi bleues les petites pointes blanches que vous verrez dans les yeux des petits trucs comme ça des petites lumières des petits effets de lumière que j'aime bien après concernant le dessin en lui-même comme je l'ai dit mes crayons mes crayons ce sont ceux-là je vous les mettrai aussi en lien sur Amazon si vous souhaitez les acheter mais moi je les achète dans le commerce donc sur ça m'est arrivé sur Amazon donc ça m'est déjà arrivé de les acheter mais vous les avez aussi dans le commerce au Leclerc culturel ou culturel voilà ensuite concernant le reste vous avez ceux-là qui me permettent de faire le contour de mes de mes dessins donc celui-là c'est mon mari qui me les avait découvert et j'ai testé pour essayer parce que avant c'était pas ceux que j'utilisais avant j'utilisais la même chose que ceux-là mais en en c'était voilà c'était ceux-là avec c'était ceux-là voilà mais c'était trop gros c'était trop gros et sur le coup je faisais des des choses qui étaient pas jolies ça me plaisait pas j'arrivais pas à bien travailler j'utilisais le B le B et le S le S pour le visage parce que c'était le plus fin mais j'étais pas ça me plaisait pas je trouvais que c'était trop gros que c'était pas assez joli et que ce soit pas assez fin et on voyait trop trop le trop le l'encadrement les contours et ça m'embêtait parce que c'était pas très joli donc mon mari a découvert ceux-là et j'en étais très contente et depuis je n'achète plus que ceux-là pour faire les contours et je n'utilise plus que ceux-là en général j'utilise le 005 le 05 et le 01 les autres c'est assez rare que je les utilise mais ça peut arriver parce que c'est en fonction des graduations donc vous verrez c'est 005 c'est le plus petit après j'ai pris le 01 et ensuite je prends le 05 pour faire pour faire les contours des vêtements en général voilà voilà un peu le tour de ce que j'ai je ne vous montre pas tout ce que j'ai parce que j'en ai bien d'autres dont les feuilles parce que là vous avez dû voir ceci qui me permet de tenir parce que j'ai un grand un jour je le ferai quand j'aurai une commande d'une amie ou de quelqu'un de ma famille qui souhaite un grand un très très grand dessin puisque j'ai des feuilles encore plus grandes et sur le coup j'utilise ça pour les faire tenir pour pas que je les perde voilà en tout cas si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce enfin un pouce non en tout cas si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir davantage du dessin et de mangas qui vont arriver voilà et abonnez-vous surtout si vous souhaitez découvrir ces vidéos allez à très bientôt au revoir bye bye bye